Salut à toutes et à toutes, c'est Tameux, d'History Games, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo découverte sur un jeu qui se nomme Heroes of Normandy, qui est un petit jeu, un petit wargame, un petit jeu de plateau, qui est ma foi plutôt bon je le trouve, après je ne suis pas du tout spécialiste de ce type de jeu, mais bon, parce qu'il fallait faire une vidéo un peu découverte aussi pour un peu plus de variété, j'ai appris aussi un peu à connaître le jeu et à y jouer, et franchement, 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 c'est pas trop dégueulasse, franchement, il faut avouer que c'est pas trop moche. Donc on va commencer à jouer, donc récapitulatif quand même, donc j'ai choisi mon camp, je suis allemand, j'ai un certain nombre d'unités, etc., donc je vais vous présenter petit à petit le jeu, donc là j'ai sélectionné mes unités de base, avec des améliorations, enfin pas des améliorations mais des petites compétences en plus qui ont été en fait d'une quantité de munitions en plus que j'ai embarquées, enfin vous allez voir. Voilà, donc tout d'abord, le jeu commence avec une phase de préparation où je pouvais placer mes unités, là pour l'instant, je les ai laissées telles quelles, j'aurais peut-être pu bouger mon chat parce qu'il y a le bocage qui gêne un peu, mais bon, c'est pas bien grave, on va faire avec. Donc en fait, quand vous commencez, vous avez un officier, et cet officier, je ne sais pas où est-ce qu'il l'est, ah non, attendez. Alors, ouais, quand je vous dis que je suis novice dans le joueur, c'est que je suis vraiment novice. De toute façon, gros, alors à moins que ce soit plutôt pour le mode campagne, de base, vous avez un officier. Si cet officier meurt pendant la bataille, vous ne pouvez plus donner d'ordre, du coup, c'est un peu le problème. Ok, donc, comme vous voyez, on peut donner deux ordres à assigner, plus un ordre de l'heure qui est celui-ci, le bluff. Donc en fait, je sélectionne le 1, et en fait, c'est la première unité que je vais pouvoir, entre guillemets, commander, que si c'est à mon tour, si c'est à moi de commencer, eh bien, ça sera à elle de jouer, entre guillemets, en premier, enfin, c'est moi qui vais lui donner le premier ordre, tout simplement. Après, j'en sélectionne une deuxième, celle-ci, et pour le bluff, on sélectionnera la moto. Une fois que vous avez défini cela, voilà, donc on peut en avoir plus, ça dépend en fait aussi de votre officier que vous choisissez en fait au début, dont je les appelle, après, c'est juste une petite vidéo découverte. Donc tel un jeu de plateau, après, donc à chaque tour, là, c'est moi qui ai commencé, donc après, ce sera l'autre qui jouera en premier, enfin, qui donnera ses ordres et qui jouera, et ainsi de suite. Donc comme un jeu de plateau, on peut donc bouger nos unités un peu comme sur un jeu d'échecs jusqu'à un certain niveau, si je puis dire. Donc, je vais mettre au niveau du bocage, et je peux même, voilà, donc là, je la mets en mode embuscade, c'est-à-dire que par ce petit bocage, on va dire, hop, elle est planquée, donc du coup, ça peut donner un petit avantage, si jamais une autre unité se pointe. Du coup, là, c'est lui de jouer. Voilà, donc après, quand il y a un combat qui s'engage, évidemment, ça se joue avec les fameux jeux de dés, donc numéro à l'autre. Donc ça, c'est mon héros. Oui, c'est ça, il me semble que lui, c'est mon héros, tout simplement, que j'ai acheté à un certain prix, et qui peut aussi me permettre, qui, eux, ont des, on va dire, ont des compétences un peu plus grandes, évidemment, plus importantes, plutôt, que le reste des unités de base que je vais vous présenter après, que je vais vous montrer un petit truc, les compétences, on va dire, de chaque unité. Donc, de toute façon, déjà, on peut voir, il faut passer sur celle-là, mais on y va, en fait, les, alors. Oui, oui, hop, continuez, bon, je vais vous montrer après. Celle-là, c'est un cher, même-ça, j'avais pas trop envie de se faire. Aïe, aïe, deux. Celle-là, elle a pu me faire, tout à l'heure. Non, ça va. Ok. Ok. Donc après, on a un tour qui est plus ou moins, en fait, de réserve, où en fait, on peut bouger toutes les unités, mais pas attaquer avec. Donc, en fait, c'est pratique, hein, ça permet quand même d'élaborer certaines petites stratégies. Du coup, allez le mettre là. Bien. Hop, le cher, je vais le pointer juste là, mais pointé dans cette direction, voilà. Hop, ok. Je vais passer doucement par là. Et voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, chaque unité, quand je fais clic droit, donc, j'ai, donc, une petite, bah, des petites informations, donc, qui vous donnent toutes les, toutes, toutes les caractéristiques de l'Uté, en fait, c'est point d'attaque, point de vie, c'est pour avancer, ce qu'elle a comme type d'arme, donc là, c'est les fusils, etc., les munitions, voilà. Parce que les munitions sont aussi importantes, parce qu'il y a un moment, on peut ne plus en avoir, et du coup, vous ne pouvez que les lancer au corps à corps. Alors, oui, je n'ai pas bougé une unité, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, là, c'est à l'ennemi de jouer. Enfin, à l'ennemi, à l'IA adverse de jouer. Donc, là, elle a dû donner des ordres aussi, je pense. Ah, là, j'ai des spotted. Alors, doit-elle décider d'attaquer ? Recon se déplace. Est-ce que ça va faire du héros contre du héros ? Non. Ce sont juste une unité de reconnaissance. Ok. Donc, là, on a tout. Alors, je crois que c'est limité aussi à un certain nombre de tours. Alors, ok. Déjà, je pense que je vais faire ça. Hop. Et... Et... E2. Et pour le bluff, ça sera encore la moto. Donc, en fait, il faut jouer. Oui, il faut jouer d'une certaine manière parce que... Non, il peut me choper, là ? Ok. Ok. Bon, là, j'ai de la chance. Euh... Ouais, toi, tu vas essayer de te faire ça, là. Alors, hop. Alors, oui, je crois qu'il faut automatiquement se déplacer, je crois. Non, voilà, c'est bon. Il faut juste maintenir le clic. Et voilà. Donc, du coup, à mon tour de, voilà, viser cette unité. Donc, du coup, je n'ai plus qu'à lancer mes petits dés. Donc, là, c'est le jeu du hasard. Il n'y a plus grand chose, là. Moi, j'aurais réfléger un petit coup. Mais rien de bien méchant, quoi. Même si j'aurais aimé l'espérer un peu plus. Ok. Donc, voilà, cette unité, alors... Soit, c'est qu'elle n'est pas à distance de tirer. Même si elle peut toujours aller co-corre à corps. Et, bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est vrai que c'est vraiment une vidéo découverte parce que je ne capte pas toujours tout. Parce que pour, je ne sais plus pourquoi... Voilà. Oui, je ne peux pas. Parce que, par exemple, quand je n'ai plus de munitions, je pourrais cliquer après... Non, je sélectionne. Non, ce n'est pas sur cette unité. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'après, quand vous n'avez plus de munitions, vous pouvez choisir, par exemple, un petit atout qui va être... Ah merde. Vous allez pouvoir choisir un petit atout qui va vous permettre de... d'avoir un nouveau des munitions, etc. On va continuer sur celui-là. Et pour le bluff... Donc, il faut essayer de jouer parce qu'en fait, il n'y a que 5 tours là, je crois. Ce serait peut-être bien. Et donc, ce sera en represse. Et ils font un peu un compte-rendu, si je puis dire. Des statistiques. Alors, attendez. Hop. On va se mettre par là. Putain le con. Non, 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 non. Mets-toi là. Voilà. On va se mettre par là. Euh... Ok, en fait, je ne suis pas assez puissant pour, apparemment. On va peut-être mettre comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de mortière ? C'est difficile à l'apparemment. Hop. Donc, oui. Ah putain. Il faut maintenir. Je suis un peu une braille lingue quand je vous dis que c'est... Je ne suis pas habitué. C'est que je ne suis vraiment pas habitué. Voilà. Cible valide. Donc là, j'ai des munitions. Donc, pas besoin. Parce que là, vous pouvez utiliser des munitions dans ce combat. Un bonus de tir. Enfin, ouais. C'est un bonus, en fait. Oui, parce que vous pouvez avoir des petits bonus qui augmentera vos chances, etc. Après, sans entrer plus dans le détail, vous pouvez utiliser des munitions de campagne, etc. Vous avez, après, évidemment, une histoire. Vous avez pas mal de campagnes. Enfin, pas mal de petits scénarios de campagne. Avec, pour chaque unité, des petits bonus. Qui vous permettront, évidemment, de... Ah oui. Là, je vais prendre cher. Ok. Avec des petites... Avec des petits bonus, tout simplement. Et que vous pouvez ajouter... En fait, les statistiques de votre unité. Lorsque ce sera en combat, etc. Bon là, après, c'est des jeux de... C'est des facteurs, quoi, en fait. Qui sont juste rajoutés. Donc, toi, tu as là. Et... Hop. Oh merde. Ok. La ligne de vue était compromise. Ah, la banale. Ah, j'aurais dû rester là où j'étais. Bon, bah, tant pis. Là, en gros, le bocage m'empêchait de tirer. Donc, après, il y a aussi le terrain qui joue. Ce qui est aussi relativement intéressant. Ah, là, il y a du corps à corps. 4, 4. Oh. Ça, c'est le maximum qu'on peut faire. Je crois que c'est le qui... Yes. Donc, là, ils sont blessés, clairement. Comme mon unité qui est là. Euh... What ? C'est à qui de jouer, là ? Si, je fais ça. Non, ouais, ouais. Hop. Bon, je vais la mettre par là. Je vais la mettre de droite. Voilà. Elle, par contre, elle a une machine gun. Donc, ça serait intéressant. Ah, putain. Mais j'ai encore... Non, bah, non. Je pouvais pas dépasser le char. Donc, à la fin, toujours ces petits tours de réserves qui vous permettent de bouger toutes les autres unités. Mais juste de les bouger, hein. Pas de tirer à l'œuf que ce soit. Puis, c'est lui qui dispatche ses ordres. Ça va être à toi. Et on va continuer toujours, pour l'instant, avec les mêmes. Et toujours avec les mêmes, ouais. C'est pour l'instant... Alors, depuis... Alors, je crois qu'il y a aussi un truc qui joue. C'est la manière dont on vous présente le char. Par exemple, si je veux représenter mon flanc ou mon arrière. Enfin, vraiment, mon vrai flanc, parce que c'était plus sur l'avant. J'aurais pu prendre le char. Euh... Merde. Oh, merde. Donc là, j'ai perdu une unité, si je ne m'abuse. Non ! Non. Ok, toi... Euh... Non, non. Ah, t'es très bien là où t'es. Ah bah oui, t'es là. Hop. Un petit point comme ça. Oui. Voilà. On dépasse. Et si on le tient sur eux... Et bah... Bon, pas comme d'un bonus, ils sont blessés. Donc là, maintenant, c'est peut-être clair. Ils arrivent au bout. Voilà, voilà. Donc là, on a réussi à détruire une de leurs unités. Donc du coup, ça fait un peu du 1-1 quoi. Euh... Ouais, quoi que... On a réussi à détruire une unité que j'ai détruite. Enfin, elle n'est pas trop équivalente. À part en fait, il m'a détruit tout ceci. Hop. On se rajoute un petit bonus pour avoir plus de chance. Et là, donc 4... Ah yes ! Si on arrive à gagner, ce serait bien la première fois. Donc là, on a réussi à détruire deux unités. Elles me semblent mortes. Ouais. Ok, donc là, il y a des soldats américains. Donc en attendant, on va aller se mettre juste là. Et on va essayer de se rapprocher de ce dernier pour peut-être essayer de leur foutre un cli. Et toi, tu vas te mettre là. Donc là, par contre, là, j'ai toutes mes troupes qui sont condensées. Enfin, qui sont condensées par le coup. Donc déjà, le char essaiera de faire quelque chose. Ensuite, on aura cette unité-là qui va intervenir. Et celle-là qui jouera pour du meuf. Donc là, il ne leur reste plus que 3 unités. On va remettre un bonus pour essayer de mettre toutes mes chances de mon côté de... Vraiment d'affecter... Ah, il a de la chance. Ouais, oui, ils ont plus cher. Euh... Oui, on s'en continue. Fire se déplace. Par contre, il faudra encore éliminer le Sherwin. Ça sera une autre histoire. Alors, on va essayer d'aller au corps à corps. 39%. Alors, le corps à corps, généralement, il faut avoir une... L'idée, c'est d'avoir une capacité, mais je ne sais pas qu'une T. C'est d'avoir un tir de suppression. Ce qui rajoute, en fait, ça fait un gros facteur de dégâts et de... Enfin, ça... Je ne sais pas quel type de facteur c'est, mais c'est... Comment on va dire ? Ça n'arrange pas du tout l'ennemi. Et si, en plus, vous chargez par derrière, vous avez une grande chance de gagner. 4, 2, 2, 1. Voilà, c'est moi qui gagne. Nickel. Voilà. Donc, après, il y a toujours un petit jeu de hasard. Un jeu de hasard, entre guillemets, avec les dés, mais qui peut être modifié par des jeux de facteurs. Enfin, des bonus, etc. Donc, du coup, là, je crois qu'on est arrivé à 5 sur 5. Donc, normalement, ça devrait s'arrêter. Et c'est moi qui devrais gagner. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Pour cette petite vidéo découverte de ce jeu Heroes of Normandie. Donc, avec des... Après, je n'ai pas encore joué à la campagne. C'est vrai que ça fait un mois que je n'ai pas joué à tout jeu. Et du coup, celui-ci, je ne suis pas un pro du Wargame 1, mais il faut avouer qu'il est plutôt marrant. Et il me fait marrant. En plus, avec les personnages, les héros qui sont un peu tactouses, caricaturales, etc. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo découverte sur ces escarmouches, sur Heroes of Normandie, vous aura plu. Je vous invite donc à nous retrouver sur esargames.com, à commenter l'actualité, ainsi que sur le forum. Et bien évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, merci de votre visionnage. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !